Bonjour à tous, donc ici on va simplement voir comment installer Ruby sur Windows et je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez regarder pour installer sur Mac et aussi sur Linux. Alors pour l'installation Windows, pour le moment ça va être très simple, vous allez simplement vous rendre sur le site qui s'appelle rubieinstaller.org.downloads et vous avez ici les différentes versions avec DevKit que vous allez pouvoir installer. Je vous conseille de prendre la version qui est en gras, mais je vous conseille aussi de prendre la version que moi j'utilise. Donc par exemple si vous avez ici la version 2.6 qui est en gras, je vous conseille d'utiliser la version 2.5 même si la dernière version c'est 2.6. Donc bien sûr je mettrai le cours à jour plus tard pour une autre version, mais si la version ne me fait pas beaucoup de changements, en général je resterai sur la version 2.5.5-1. Donc en général prenez une version 2.5, ce qui vient après ça n'a aucun intérêt. D'accord ? A vous de choisir. Dans les ressources vous aurez le lien vers la version 2.5.5 quoi qu'il arrive. Voilà. Donc avant d'installer Ruby sur Windows, je vais vous montrer comment l'installer sur Mac et sur Linux. Donc pour l'installation, c'est très simple. Je ne vais pas vous montrer comment faire petit à petit, mais vous avez ici l'article de gorelles.com slash setup qui va vous permettre de sélectionner l'installation que vous désirez avec le système d'opération que vous voulez et ensuite suivre les différentes instructions. Vous allez voir qu'en suivant les instructions, ça va être extrêmement simple. La raison pour laquelle je ne vous montre pas les instructions sur Windows, c'est parce qu'il vous demande d'installer un sous-système de Linux. Donc bien sûr, c'est la façon la plus optimisée de faire les choses, mais ça peut aussi les compliquer. Donc on va rester sur Windows. On n'installera pas de sous-système Linux et je vous montrerai comment corriger les différentes erreurs qu'on pourrait avoir. Si vous êtes sur OS X ou Linux, par contre, je vous conseille de suivre les tutoriels qui sont ici. Vous avez ici l'installation de Homebrew, la version de Ruby. Donc prenez la 2.5.3. Encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez choisir. Et vous pouvez simplement prendre l'installation pour Ruby. Ne prenez pas la configuration Git ou l'installation de Rails. Encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais vous pouvez simplement en rester là pour l'installation de Ruby. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin pour le moment. On verra comment installer Rails plus tard. Quand on utilisera Rails, parce qu'au début, on va simplement utiliser Ruby. Mais pour Mac, vous avez simplement ces différentes commandes à taper. Et en ce qui concerne Linux, c'est exactement la même chose. Vous allez sur Ubuntu. Vous prenez votre version d'Ubuntu. Et vous avez ici l'installation de Ruby. Donc 2.5.3. Et vous avez ces différentes commandes à taper. Encore une fois, rien n'est incroyable. En ce qui concerne ici ce que vous pouvez utiliser, n'utilisez pas AirBend, utilisez RVM. Je trouve personnellement qu'il y a beaucoup moins de bugs lorsque vous utilisez RVM. Voilà. Donc suivez bien les différentes étapes d'installation. Autrement, vous allez vous retrouver avec des erreurs. Et ça serait très fâcheux. Voilà. Donc passons maintenant à l'installation de Ruby sur Windows. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Vous cliquez sur le setup que vous avez téléchargé. Encore une fois. Vous allez ici accepter la licence. D'accord. Next. Ensuite, l'installation laissée par défaut. On va mettre ici UTF-8 pour l'encoding externe. C'est ce qu'on utilise en général. Installer. Next. Ici, vous allez cocher cette case. Si elle n'est pas cochée, ça permet d'avoir en fait le fameux DevKit dont je vous parlais avant. Donc on va appuyer sur Next. Et ici, vous avez l'installation qui va se lancer. Donc une fois que l'installation sera terminée, vous aurez un autre panel qui va s'afficher. Et on se retrouve justement quand l'installation ici sera terminée. Voilà. Donc ici, l'installation de Ruby est maintenant terminée. Nous allons pouvoir cocher cette case ici. RunRDKInstall pour en fait installer les différents outils de développement que nous allons pouvoir utiliser pour les différents gems avec une extension C. Donc ça, ça n'a aucune importance. Appuyez simplement sur Finish. Vous allez avoir ici un autre invité de commande qui va s'afficher. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le 3 par défaut. Comme ça, on pourra tout installer directement. Et s'il manque quelque chose, ça se fera automatiquement. Vous allez voir que vu qu'on a déjà installé le DevKit, ça va être plus ou moins rapide. Et on pourra directement accéder à Ruby. Donc je vais attendre que l'installation se termine parce que vous allez voir que ce n'est pas extrêmement lent. Même pour un ordi comme le mien qui est assez lent d'ailleurs, vous allez voir que ça va être relativement rapide. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'ici, tout s'est installé correctement. Nous allons maintenant pouvoir fermer cet invité de commande. Je vais maintenant supprimer mon setup et je vais ouvrir un PowerShell. Donc en faisant Shift, clic droit. Vous avez ici, open PowerShell window here. On ouvre. Et là, votre PowerShell sera probablement différent du mien. Ça n'a aucune importance. Vous allez taper Ruby-V. Et vous allez voir que vous avez maintenant la version de Ruby qui a été installée correctement. Donc ça sera tout pour l'installation de Ruby. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me poser la question sur n'importe quelle communauté. Je vous répondrai dès que je peux. Merci.